C'est-à-dire que j'avais sacrifié ma projériture. J'avais sacrifié ma bonne tana. Je vais m'acheter le papier duplicateur. Je suis allé acheter le papier duplicateur avec une gilette. Et lorsque je suis retourné, il a pris le sang-là et on a rédigé une lettre avec le sang. Et il m'a dit ceci. Il prend cette lettre et va mettre ça à la poste. La poste, c'était où ? C'était dans le WC. Même coup. Shalom ! Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Soyez-le et la bienvenue dans cette émission à la découverte. C'est une émission où nous invitons les pasteurs, les prophètes, les magiciens, les gens qui ont pratiqué la magie gauche à droite. Le Seigneur les a récupérés. Ils sont devenus aujourd'hui des pasteurs, des prophètes pour pouvoir partager leurs expériences avec nous. Aujourd'hui, j'ai récit pour vous le pasteur Joseph Tchibaka, l'Onda Yesu. Il était sorcier dans les temps. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a récupéré. Il témoigne. Il a écrit beaucoup de livres. Et vous allez les découvrir tout au long de cette émission, la découverte. Pasteur, bonjour. Bonjour, le prophète. Vous allez bien? Oui, je suis bien. Alors, nous sommes devant nos téléspectateurs qui vous suivent maintenant. Si vous pouvez vous présenter dans quelques minutes qui êtes-vous et qu'est-ce que vous avez fait lorsque tu étais sorcier? Qu'est-ce que vous avez retenu ou compris? Merci. Prophète, shalom. Bonjour. Je suis le pasteur Joseph Tchibaka, l'Onda Yesu. J'étais un grand magicien et sorcier et l'époque converti au Seigneur Jésus-Christ. Depuis 1977, je suis un magicien. Je marchais avec un bois magique autour de mon cou. Je faisais beaucoup de choses. J'étais le représentant personnel et plénipotentiaire de Lucifer au Kassaï oriental. Au Kassaï oriental, en 1972, en 1970, jusqu'au 1977, cinq ans de vie avec Lucifer. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis né en 1950, c'est-à-dire le 3 octobre 1950, à Loulabourg Kananga. Je suis le troisième de la famille du couple, même Jeanne, et Pierre Moukendi, tous en Boujumaï, à Kabe Kamanga. Je suis converti au Seigneur Mena, je suis pasteur. J'ai un livre, un livre que vous avez écrit, que j'ai écrit, mais j'ai un livre que j'ai écrit comme titre « Délivrer des puissances de ténèbres en vue d'aider l'homme à se réconcilier avec Dieu. Très bien. Alors, vous avez compris qui est cet homme qui vous parle maintenant. Je vais laisser la place à son interprète pour qu'il puisse bien s'exprimer parce qu'il va parler à un moment donné à Tchilouba et à Lingala et en français pour que tout le monde puisse comprendre la grandeur de Dieu à travers cet homme. Avant de laisser la place aux frères qui vont nous aider dans l'interprétation, je laisse d'abord la question comment vous vous êtes devenus sorciers. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas dans la sorcellerie ? Comment vous exercez, n'est-ce pas, quand tu étais là-bas ? Comment tu exercez la sorcellerie ? C'était comment ? Et vous allez essayer de nous retracer au fait votre parcours dans le monde de la sorcellerie et en même temps aider l'Église du Seigneur, les enfants de Dieu qui ont besoin de la délivrance, qui sont possédés, qui cherchent la délivrance ça et là à être aussi délivrés. Je laisse maintenant la place à son interprète pour que nous puissions ensemble repérer la profondeur de son parcours dans le monde du ténèbre. A tout à l'heure ! pour une bonne compréhension J'ai mon interprète Mon interprète s'appelle Sylvain M. Sylvain M. Sylvain Sylvain Oyo et il est mon petit-fils pour Dieu C'est pourquoi vous levez il est ici Pour avoir des choses que je vous raconte aujourd'hui C'est-à-dire que j'avais sacrifié ma projérature J'avais sacrifié ma projérature J'ai beaucoup d'enfants J'ai beaucoup d'enfants J'ai 13 enfants Et que j'ai� veteran le pagain C'est une grande compréhension pour vie Et que pour nous C'est notre Dieu Pour nous Nous avons que créer et un Un Ce De A des L' Je suis en sort d'une sorcellerie Et je suis en train de se battre Je suis en train de se battre J'apprécie que Dieu existe J'apprécie que Dieu a la puissance J'apprécie que c'est le diablo qui a eu la puissance Dans la question de ce que nous avons été Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai été amené à l'hôpital de Micalaï, l'hôpital des catholiques à Micalaï. Après je me suis rétabli en 1960, on a quitté Kananga et nous nous sommes rendés à Mboujimaï et en arrivant à Kabea Kamwanga et nous nous sommes installés là-bas. En 1970, c'est à cette époque-là que j'ai eu l'opportunité d'entrer dans le domaine de fétichisme. Par quel moyen ? C'est à dire, pendant que j'étais encore élève, c'est à dire que j'ai eu l'appelé à Mboujimaï et en ce moment, j'ai eu l'appelé à Mboujimaï et en ce moment. Je me suis dit, je vais a le guerrier à Mboujimaï et où je suis venu? A Mboujimaï et Mboujimaï. Je suis venu en plus. J'ai vu que j'étais encore l'arrivée à Mboujimaï et j'avais des parchemins, des biques magiques et des bacs magiques. Alors j'avais remarqué auprès de nos camarades, de nos amis qu'on étudie ensemble avec eux, ils avaient des bacs magiques, des parchemins magiques et de biques magiques. Mais j'ai eu l'appelé à Mboujimaï. Alors le pensier m'est venu et pour les poser des questions s'ils ont trouvé ces histoires où. Et lorsque je les ai posé ces genres de questions, ils m'ont répondu et nous avons eu ça chez une personne. Il s'appelle Richapen Mozanko Martin Kande. C'est une personne de Kabyaka Mwanga. Il était le représentant personnel de Mamiwata, la sirène des eaux. Et lorsqu'on est parti, pour recevoir avec ce monsieur, je lui ai dit que je suis venu d'ici. Il m'a dit que j'ai la magie. Il m'a acheté le papier duplicataire et je suis allé acheter le papier duplicataire avec une gilette. Et lorsque je suis retourné, il a pris le sang et on a rédigé une lettre avec le sang. Il m'a dit ceci. Il prend cette lettre et va mettre ça à la poste. La poste c'était où ? C'était dans le WC. Je suis allé plonger maintenant la lettre dans le WC. Et la lettre est partie. Et lorsque je suis rentré et je me suis assis. Et dans quelques minutes, je vis encore une autre enveloppe qui venait. Et ça a tombé par terre. Et on a pris l'enveloppe. Et on a ouvert cela. Et j'ai trouvé encore une autre lettre dedans. On a écrit ça avec le sang. Et on nous demandait l'argent. Et j'ai pris l'argent et je l'ai encore mis dans l'enveloppe. Et on m'a encore blessé avec la gilette. On a pris encore du sang. On a rédigé une lettre. On a posté ces lettres-là au WC. Et on a vendu. Parchemé magique. Et un bique magique. Et un bique magique. Et un bique magique. Et un bique magique. Et pendant la période des examens. Vous avez pris l'enveloppe. Je prenais ce stylo. Et je le mettais sur le papier. Et je commence seulement à tracer. Et je trace, je trace, je trace. Et lorsque je prends maintenant ma copie ici. Et je le remets auprès de l'enseignant. Et lorsque l'enseignant regarde. Il va commencer à dire très bien. Et très bien, très bien, très bien. Alors moi je ne savais rien. Et c'est ça vraiment l'usage de ce stylo. Le parchemé magique. Et le parchemé magique. Et ça m'aider. Comme un prophète. Comme un prophète. C'est-à-dire. Lorsque je me réveille le matin. Lorsque j'ouvre seulement le parchemé magique. Je dis que j'ai commencé à voir tous ces qui ont été décidés dans le monde des tenebres. Et c'est écrit dedans. J'ai aussi des décidées. J'ai même eu le palais du maître. J'ai même eu le palais du monde des tenebres. J'ai même eu le palais du monde des tenebres. J'ai j'ai trouvé cela quand il y a le palais du magique magique. Si j'ai l'envie d'ajouter encore et je prenais du sang et j'ai l'envie d'ajouter encore, dire que telle personne, telle personne, c'est le sang. Si j'ai l'envie d'ajouter encore, dire que tu m'as fait mal et que tu m'as fait mal et que tu m'as fait mal. Et ça, c'est à accomplir. C'est pourquoi j'entre par là pour vous dire que les gens ne sont pas mal, mais ils ne sont pas mal. Mais ils ne sont pas mal. il n'pas ses armes il n'y a pas de sang c'est pourquoi il n'y a pas de sang il n'y a pas de sang il dit que le sang il n'y a pas du sang et ces choses-là c'est ce qu'ils ont dans les moyens voir ce qu'ils ont dans les moyens ces adhensions ils ne meilleurs il y a des nouvelles envers Il a dit qu'il n'y a pas d'autre chose que les sorciers prenaient la décision et ça les maman, et bien ils vont s'alimenter. C'est pourquoi l'enfant de Dieu. Il a dit qu'il n'y a pas d'autre chose que les sorciers prenaient la prière. Si la prière n'est pas, il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose et qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose par Satan. Il n'y a pas d'autre chose. Dans un livre de Ephésiens, verset 6, verset 12. des Nord-Estën tout ce qui les vient à l'étiver. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose que le seigneaval, et il a des figurants et des budgétistes envers. Vous n'y a pas d'autre choix de M clanoke. Nous luttons contre les pouvoirs. Il y a fonds de Nklusboi. Les doigts intéressants au trésor du Vill pastor. Les prix d'autres qui vont prendre un père. Les prix de notre vie de notre forecasts ought d'êtreouchées. Il a dit que si il n'y a pas la prière, il n'y a pas la prière. C'est pourquoi l'enfant dit. Le nom est salé. Le nom est salé. Le nom est provins. Le nom est quartier. Le nom est salé. sache-le très bien que c'est pour la prière c'est-à-dire qu'il peut-être qu'il y a eu une fille une dame, un papa une maman qui est en train de prier et c'est pourquoi l'enfant de Dieu la prière la prière est allée et ceux qui m'ont toujours qui sont pour la puissance il y a trois principes le premier principe beaucoup de prière beaucoup de puissance paix de prière paix de puissance pas de prière pas de puissance c'est pourquoi l'enfant de Dieu c'est pourquoi il faut être une femme de prière que tu sois un homme de prière un jeune garçon et une jeune fille de prière en nom de Dieu et de prière Amen La vidéo n'est pas terminée Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié de la prochaine publication Merci Sous-titrage ST' 501